de nous suivre à travers ce magazine Kiosk de ce lundi 22 avril 2024. Madame et Monsieur, toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons cette émission. Indépendamment de notre bonne volonté, vous avez la technique à ses caprices. Alors ce matin, vous aurez des analyses pertinentes et commentaires avec deux invités. Comme chaque lundi, Pascal Ongé et Fas Aéric Bicelo. Avec eux, nous allons analyser des sujets d'actualité qu'ils ont retenus ce matin. D'abord, à l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, Lévi Mbuta du AAC a été élu président des sites organes délibérants. Il a obtenu 23 voix sur 43. Nous allons en parler avec nos invités. C'est à l'Assemblée nationale toujours dans l'attente du bureau définitif. Qui sera le président de cette chambre basse du Parlement ? Nous allons en parler avec nos invités. Et puis, entre-temps, la formation du gouvernement. Nous apprenons que, par rapport aux recommandations ou à la composition de ce gouvernement, les chefs des partis régroupements politiques qui, selon la première ministre, doivent faire partie de ce gouvernement, ont proposé, selon la presse que nous avons lue ce matin, leurs cousins, leurs fils, à leur place. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Et puis, nous allons revenir sur les propos du cardinal Ambongo, qui accusent le gouvernement d'armer, non seulement le Ouazalendo, mais aussi de soutenir les FDLR. Encore une fois, merci de nous suivre et de nous rester fidèles. Eric Bicello, bonjour, bienvenue, bonne nuit de semaine. Bonjour, oui, merci pour l'invitation. Permettez-moi, je salue chaleureusement mon compatriote et co-débatteur Pascal. Je salue chaleureusement les téléspectateurs également de Sciences TV. Je suis bien content de savoir que, de plus en plus, avec le temps qui passe, les Congolais prennent conscience qu'ils sont dans une condition anormale de vie et qu'ils sont, quelque part, les victimes expiatoires de la méchanceté des médiocres, d'une classe infime et surtout des gens qui pillent la République à leur dépense. Et cette conscience se manifeste à travers les échanges. Et il y aura un moment où cette révolte, qui est pour l'instant de simples murmures, se réveillera et chassera des perchoirs tous ceux qui font semblant d'aimer la République et de défendre les intérêts de la nation. Et donc cette conscience, elle est en train de véhiculer. Je suis conscient et je suis ravi parce que j'entends même des handicapés se dire mon colo, le Congolais a reçu la conscience que ça, ce n'est pas normal. Et ça, cette conscience est en train d'acheminer petit à petit. Donc voilà, j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Merci Eric Bissil. Pascal Rondje, bonjour, bienvenue. Merci Gisèle, merci, bonjour plutôt à Eric, bonjour également aux différents téléspectateurs. Je pense que la conscience et les Congolais en ont manifesté. Et ce n'est pas aujourd'hui. Je crois qu'au pire moment où on s'est rendu compte que les choses ne marchaient pas correctement au pays, il a fallu une certaine réaction de la population et on l'a fait. Je voulais fixer un peu l'opinion sur une question qui dérange les gens en termes de détournement. Moi, je crois qu'Eric faisait l'idée à ça, mais de manière un peu plus intelligente en esquivant d'aborder la question directement. c'est un rapport avec les fameux détournements, fameux détournements au niveau du ministère de Finances avec un partenaire qui s'est nommeré Maïke Kasinga. Et j'aimerais ici dire que ce n'est pas trop juste de s'attaquer au ministère de Finances pour cette question. Je pense qu'il faut plutôt chercher à savoir qu'est-ce que Maïke Kasinga a réalisé sur ce qui a été convenu avant même que Nicolas Kass qui ne soit ministre, parce que le contrat a été signé depuis le 8 avril 2021. Et le ministre des Finances est ministre le 18 avril 2021. C'est comme ça que le gouvernement a été investi à l'Assemblée nationale. Et donc, il n'a su qu'exécuter ce qui a été, en tout cas, décidé à son temps. Et il faudrait aussi qu'on dise, les gens parlent de forage, mais après mes investigations, ce n'est pas de forage au sens de forage. Il s'agit des unités solaires de pompage et de traitement d'eau. Donc, ce qui est différent, il peut y avoir un cadre où on traite l'eau, mais avec possibilité de distribution d'eau. Donc, l'eau-prix, à ce moment-là, on ne peut pas l'évaluer comme si Pascal ferait son forage chez lui. Donc, ici, c'est question de servir un village ou deux villages à travers cette unité-là. Donc, la différence à son niveau. Et ça vaut ce prix-là, comme c'est pas un forage. Bon, le prix ici, 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 parce que je ne peux pas évaluer le prix par rapport à un petit forage que je ferai chez moi. Parce qu'ici, il s'agit des unités, n'est-ce pas, solaires de distribution. C'est pratiquement différent d'un forage simple que chacun ferait chez lui pour que les gens viennent puiser d'eau chez lui. Voyez-vous ? Il y a une différence à ce moment-là. C'est comme qui dirait des petits régies des eaux qu'on a conçues pour installer dans chaque village. Voyez-vous ? Donc, c'est un peu différent. C'est comme ça que je ne me réserve pas le prix parce qu'il faut évaluer. Non, quand vous parlez des petits régies des eaux, le débat, c'est autour de la somme, hein ? La somme, le prix, le montant, voilà. La somme, oui, n'est-ce pas ? Mais je refuse simplement qu'on dise qu'il est comparable à un forage qu'un individu ferait chez lui. Ce prix-là, il est différent de l'unité solaire, n'est-ce pas ? De pompage et de traitement d'eau conférée, voyez-vous ? Parce que là, c'est plus élargi, plus étendu. Alors, on a déterminé. Mais je ne peux pas donner un montant fixe parce que beaucoup de dangers entrent dedans. Le matériel qu'on importe et tout, tout ce qu'on fait, le calcul, faisons. À ce moment-là, on peut fixer le prix. Alors, il n'y a pas de commentaire parce que vous ne savez pas donner les prix. Parce que le débat aujourd'hui, c'est autour du prix, c'est autour du montant, c'est autour du détournement. Est-ce que cette unité vaut ces prix-là ? Pascal, n'essaie pas de dire. Non, non, le débat n'est pas là. Le débat aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un montant qui a été décaissé, n'est-ce pas ? Et on dit substantiellement détourné. Le débat, c'est à son niveau. Exorbitant. Et on donne le montant, plus de 300 millions de dollars américains. Pour un forage. Non, non, ça c'est le plus global. Le forage, on dit, à 200 quelque chose. Et c'est comme ça que je vous dis, parce que même lorsqu'on a engagé le débat sur ce prix-là, on a dit, non, mais comment on peut taxer un forage à 200 alors que le forage se ferait à 10 000 à 15 000. Et c'est comme ça que je vous explique que ce n'est pas un forage normal comme chaque individu ferait chez lui. Ici, il s'agit des unités solaires de pompage et de traitement d'eau. Qui valent 280 000 dollars l'unité. Bon, là, tu déroutes un peu le débat. C'est pas le débat, mais... Non, 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 parce que la manière dont tu répliques la question, j'explique autant de fois, j'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Ce n'est pas à moi de fixer le prix. Je vous explique que cette unité nécessite beaucoup d'argent qu'un petit forage qu'un individu ferait chez lui. Mon problème, c'est à son niveau. Le prix peut dépasser, peut aussi ne pas atteindre 200, mais ça ne peut pas être dans les 10 000, en toute réalité. Donc, ça peut aller aussi dans les 100, dans les 50. Ça, c'est une estimation que je donne comme ça. Donc, c'est une manière de refuser qu'on ne donne pas l'impression comme si le projet était de faire des forages de type personnel que chacun fait chez lui. Non, le projet n'est pas celui-là. Et j'ai compris que beaucoup n'ont pas lu le projet. Moi, j'ai eu le temps de lire et ne fisquer le projet. Et j'ai compris qu'il s'agit des unités solaires de pompage et de traitement d'eau. La différence a sonné. Merci, Pascal Ronge. Donc, s'il faut qu'on fasse le débat, c'est mieux qu'on s'interroge sur la réalisation du projet. Parce que le décaissement d'argent n'est que la conséquence du contrat signé. Et lorsqu'on décaisse, nous devons maintenant avoir le regard sur l'exécution de ce qui a été convenu dans le projet. À quel pourcent, à ce niveau, parce que c'est depuis 2021, nous sommes en 2024 aujourd'hui, on est à quel niveau ? C'est de cette manière qu'on peut engager un débat intelligent et les intellectuels peuvent discuter. Merci, Pascal. Je ne suis pas vraiment juste à réagir. Ce n'est pas un débat, mais c'est un débat. C'est l'actualité. C'est l'actualité, mais c'est un élément qui est capital. Et parce que je crois aussi que je ne suis pas d'accord avec les raisonnements de Pascal, parce que je vais vous dire pourquoi. Pour le simple raison, cette affaire transpire la corruption à plein nez. Le ministère du Développement Rural a en son sein deux offices. Office de voirie, de drainage, de routes rurales. Onachère, Office National Hydraulique Rural, qui a la compétence et les capacités pour faire des forages. Il fait cet office à travers notamment le partenariat avec l'UNICEF et les institutions internationales. C'est-à-dire qu'ils ont l'expertise. Cet eau-là qu'ils ont fait chez Roubota, là-bas, par exemple, au Vire et compagnie, les Congolais ne le boivent pas. Parce qu'avant de le boire, il y a l'analyse. La question et la finalité, c'est que les Congolais aient accès à l'eau. Vous voulez nous dire ici que dans un pays qui manque de l'argent pour son armée, qui manque de l'argent pour faire des routes, qui manque de l'argent pour soigner les Congolais, pour payer les fonctionnaires, on peut se permettre de construire des forages à 280 000 dollars, un forage en disant que ce sont des forages industriels. Mais ça n'existe pas, des forages industriels. Mais c'est pour desserver de l'eau à cette population. J'arrive à dire, pourquoi alors ne pas s'adresser à l'office qui emploie des milliers de Congolais, mais donc qui ne bénéficie pas des frais de fonctionnement ? Depuis 2020, cet office existe. Il n'y a pas de frais de fonctionnement. Depuis 2020 ? Depuis 2020, il existe cet office. Mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas des frais de fonctionnement. On arrive à sortir 300 millions pour un individu qui n'a aucune expertise. Stephen Consul n'a aucune expertise dans le forage. Comprenons cela. Alors que nous avons, parce que en achetant les matériels pour nos offices, on a la garantie que les Congolais auraient l'expertise pour refaire autant de forages qu'ils le voudraient, puisqu'ils ont déjà les matériels et ils ont les personnels qui sont payés par l'État. Alors pourquoi aller payer à une entreprise privée autant d'argent dont il n'a aucune expertise ni expérience ? Ça dépasse complètement l'entendement. On a beau mentir, beau dire, beau dire, beau dire, tous ces gens-là sont mouillés. La corruption, ça se sent à plein nez. Même un idiot qui descend de bise, il dit « Ah ! » Bon, j'ai bichoté. On est quand même un peu plus intelligent que ça. Merci. Moi, je pense que nous portons trop de jugements même lorsqu'on ne maîtrise pas tout. Vous pensez que c'est des lix et des îlots comme ça ? Aucune expertise. Et puis, on donne un contrat. Un tel marché à une société qui n'a pas l'expertise sur la question. La question est réfléchie. Oui, je pense que c'est possible. Non, non, c'est possible. Tout un nouveau constructeur n'a aucune expertise des parties associées avec une autre société pour pouvoir avoir l'expertise sur la construction des forages. Mais ça s'est fait. Mais non ! Vous, vous voulez chercher un marché, vous êtes... Et déjà, comment ça s'est fait, le passage sur le marché ? On va commencer par là, pour dire que ça sent l'escroquerie en plein nez et le détournement d'achat. Comment ça s'est fait ? Il n'y a pas eu d'appel d'offres ? Il n'y a pas eu d'appel d'offres ? Ça s'est fait en catimini ? Ça s'est fait en secret ? Vous n'avez pas aucun espace, vous venez de solliciter un marché ? Mais je vais vous dire encore mieux. L'investissement de Stéphane Construct, c'est après avoir signé le contrat pour acquérir des matériels. On n'arrive même pas à 100 000 dollars d'investissement. 100 000 dollars ! Ça veut dire qu'on achète le matériel. Et ces matériels sont où ? Dans le ferme des Amis d'Achature. C'est extraordinaire. Oui, mais... C'est là la pertinence de la question. Excusez-moi. C'est là la pertinence de la question. Et voilà ! Maintenant, le regard, comme vous l'avez dégagé maintenant, c'est vers le ministère de développement rural. Mais les finances n'ont soumis que la conséquence du contrat qui a été signé. Mais les finances, ce qu'il faut aujourd'hui, ils l'auront dû le faire avant. C'est comme ça que je dis, le débat n'a pas été bien engagé. Parce qu'on a bien fait l'analyse. Parce qu'on partirait de cet élément qu'Éric vient de donner, commencer par démontrer que le ministère de développement rural n'aurait pas dû faire ça, ça, ça. Et c'est au fin, c'est en aval qu'on peut aborder maintenant la question des finances. Mais nous, nous avons inversés. Les finances a décaissé facilement. Les finances a décaissé parce que le contrat agencé, le contrat provenait d'un autre ministère qui a travaillé en intelligence avec l'ensemble du gouvernement. Donc le ministère de finances n'avait pas le choix qu'il a décaissé. Mais le problème, c'est d'abord de part. Non, de part. À la cause de la question du projet... Mais les amis ne décaissent pas facilement à l'argent. Non. Ils décaissent à l'admettre pour payer les fonctionnaires et ne les décaissent pas. Alors, imaginons, pour faire payer quelque chose qui est imaginaire et qui les reposerait 300 millions d'euros. De toutes les façons, Pascal, tu as ce qu'elle est. 300 millions de dollars, mon frère ! 300 millions de dollars ! Eric ! Je n'encourage pas... Non. Qu'on ne donne pas l'impression que... La justice s'en est saisie, non ? Alors, on laisse la justice faire son travail. Non, ça ne nous est pas d'analyser. Je ne peux pas encourager. Les citoyens, une fois, on voit ce qu'il y a. Je ne peux pas encourager les décaissants. Moi, je ne le ferais pas. Mais ici, j'ai essayé de démontrer simplement que... Oui, ça peut créer débat. En tout cas, une analyse intellectuelle, posée par tirer d'abord du ministère du développement rural. Et avec une certaine objectivité dans la lecture du contrat. Parce qu'il ne s'agit pas des forages simples, il s'agit ici des unités solaires, des pompages et des traitements d'eau. Maintenant, vous avez insisté sur le prix. C'est à ce moment-là que le débat intelligent interviendrait pour dire que ces unités méritent quel prix, par exemple ? Mais on nous pompe des éléments comme ça et puis la société s'est embarquée. Bon, c'est là où je dis que ça n'a pas été sérieux. Et moi, je me pose à cette manière de faire. Merci, Pascal. J'ai l'impression comme s'il y a eu une tension d'espoir d'éternel et d'image de qui ? Merci, parce que je n'en fais pas aligner les sujets. Mais nous avons quand même parlé de ça. Passons au sujet aligné. Les sujets du jour, c'est l'information du gouvernement. avec cette révélation. J'ai lu les médias ce matin, notamment ce couple RDC, les autorités et chefs des partis politiques, autorités morales, mettent Julie Semine en difficulté. C'est-à-dire qu'est-ce que les chefs des partis politiques ne devront pas être formés de partir du gouvernement ? Alors, ils proposent à la place les cousins, les filles. Un commentaire par rapport à ça ? Bon, Gisèle, nous ne sommes pas sérieux. Nous, les Congolais en général, nous ne sommes pas sérieux. On ne comprend pas qu'il s'agit de l'État, il s'agit du pays, nous avons des urgences, nous avons des défis. Les gens nous embrouillent, les gens nous distraient inutilement. Ce n'est pas sérieux. Oui, cette mesure, cette décision de la première ministre de ne pas voir les chefs des partis politiques occuper plutôt les sièges, des ministères, c'est une très bonne chose. Mais le mal, c'est, comme vous aviez dit, les mêmes proposent leurs enfants. La même opération, nous la vivons lorsque nous allons aux élections. Qui est le premier suppléant de chaque chef des partis politiques ? Si ce n'est pas sa femme, c'est ses enfants. Nous devons être sérieux. Vous-même, vous êtes candidat d'hôpité nationale. Vous-même, vous êtes candidat d'hôpité provincial. Vous-même, vous êtes candidat sénateur. Vous-même, vous êtes candidat gouverneur. Et vous-même, vous voulez aller au gouvernement. C'est les mêmes. Sur base de quoi ? Les mêmes en question. Par le passé, ils ont occupé des fonctions. Posons-nous la question. nos prévalus à quel niveau ? La vie des Congolais a changé quand ? En vertu de quoi, nous devons encore nous référer à eux. Pourquoi on ne peut pas chercher de nouvelles énergies aujourd'hui ? C'est là, l'enjeu. Or, actuellement, nous avons deux questions majeures à résoudre au pays. La question de la sécurité et la question économique. sur l'économie, ceux, j'imagine, parce que je prends par exemple l'Union sacrée, mais c'est les mêmes qui ont été ministres de l'économie, ministres de l'économie, Bahati a été en économie, Tamir a été en économie, Jean-Lycien bousse à pratiquement l'économie parce qu'il s'agit de commerce extérieur. Vous allez me citer qui ? Qui peut encore prévaloir aujourd'hui venir nous donner l'impression qu'une fois-là, il va faire mieux ? Qui ? Voilà pourquoi nous nous devons pousser de façon que la première ministre ne cède pas. Nous avons vu à son temps le premier ministre Gizenga. Lorsqu'il avait pris une position contre un ministre, on avait aligné un ministre et un nom qui n'existait pas où la personne était déjà décédée. Et lorsqu'on arrive, il dit non, moi je veux seulement voir la personne. Mais c'était le ridicule pour la personne qui avait aligné. Je crois que c'est Kissi Bangoy, c'est lui qui avait aligné dans le cadre de son parti politique à son temps. Et donc, moi je pense ici qu'il faut saluer cette initiative de la première ministre, il faut l'encourager et nous devons décourager cette fois-là ces chefs de parti politique qui veulent aligner leurs femmes, leurs cousins, leurs trucs, comme vous avez énuméré, du fait simplement qu'elles ne seront pas là, voudraient que leurs enfants occupent les familles. est-ce qu'ils sont capables de gérer la nation, ces enfants-là ? Vous, je termine par là parce que je sais qu'Éric va arrêcher la pensée. La population vous fait le choix, vous accepte, vous envoyez comme député national. Vous, vous mettez votre fils que la population n'a pas accepté, n'a pas envoyé. Vous, vous allez au gouvernement, votre fils qui n'a pas le lien direct avec la population, il est député. il représente qui ? Au Sénat, vous n'irez pas, mais vous êtes candidat, vous êtes élu sénateur, vous laissez votre oncle parce qu'il était votre soupléant. Votre oncle avec la population auquel il est, il représente qui ? Il y a des cas comme ça et nous devons bien réfléchir et dire non refuser. Est-ce qu'on ne peut pas prendre par exemple une loi dire que ? Malheureusement, la loi ne se prendra que. Au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont ceux qui vont décider. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre un membre de votre famille directe comme premier soupléant. Merci Pascal. Alors, ce n'est pas parce que ils préviennent, Éric Bicello, ils préviennent les déboulonnements, les... quoi ça ? Comment on appelle ça ? Les débauchages et alors la trahison et ils prennent, ils mettent leur fils, leurs cousins et grands. C'est quoi ce terme-là ? La violence, la trahison, parce qu'un principe, quelqu'un qui fait partie du gouvernement national n'a pas de devoir de loiter à l'égard de son parti politique. C'est vrai, c'est comme ça que ça se perçoit. C'est comme ça qu'ils le disent. Mais je vois à quel point nous sommes complètement... Nous avons la tête à l'envers. Un parti politique est un fait privé. Vous avez lutté dans un parti politique, vous avez émergé, ou bien on vous étouffe. lorsqu'ils n'ont pas le choix de vous émerger, ils disent non. Pour montrer que vous êtes loyal, vous devrez voler pour nous. Pour montrer que vous êtes loyal, vous devrez rétribuer une partie de votre salaire chez nous, ou bien vous devrez prendre mes enfants pour montrer que vous êtes loyal. Non. Ça, c'est montrer la bêtise. Oui, c'est vrai, c'est une bonne mesure qu'ils viennent prendre Mme Toulouka, mais malheureusement, c'est une goutte d'eau au regard des problématiques que se posent entre les partis politiques et le gouvernement, ou bien l'Assemblée nationale, les institutions, de la République. Tout d'abord, disons une chose, je regrette, parce qu'il y a question aussi des lois, comme dit tout à fait Pascal. Je regrette que dans la réunion des ministres, il soit question des chiens, parce qu'on est encore dans cette embale des chiens. On réfléchit comment prendre des mesures pour classifier ou bien interdire certains chiens de circuler, mais on ne réfléchit pas comment interdire quelqu'un de compétir comme député provincial, député national, parce qu'il y a quelque part une forme d'incompatibilité. Il ne pourra pas assister à ce deux cumuls. On ne peut pas être en même temps député national et sénateur. C'est évident, il faudra alors dans ce cas-là choisir. Mais si vous partez déjà en tant que candidat député, de facto, si vous n'êtes pas élu, ok, allez comme sénateur, mais une fois que vous êtes élu, normalement, votre candidature ne devrait pas être retenue en tant que sénateur. Un point très. nous revenons juste à dire aussi, ceux qui ont été élus comme députés nationaux, ont dit à la première ministre qu'ils n'ont plus rien à faire au gouvernement. Parce que c'était ça, le contrat, c'est le contrat qu'ils ont interdit avec la population, dire, va parler en notre nom, va défendre nos intérêts. Et cet homme-là, cette femme-là, a fait cette campagne dans cet objectif. c'est la confiance. Et après, vous vous étonnez que la population n'a plus confiance aux politiques. Oui, nous sommes des menteurs. Vous voulez dire, je veux parler pour vous, je veux défendre vos intérêts, je vois comment vous souffrez, mais arrivé là-bas, tu dis non, je veux aller au gouvernement, finalement. Non ? Il faut quand même une dose. On doit quand même, je ne sais pas, à un moment, on est des intellectuels, oui, il y a des abus, des abus, mais des abus ne devraient pas devenir des règles. Nous ne devons pas rester dans l'obscurité en espérant qu'un jour, Dieu descendra du ciel et va nous montrer le chemin. Il suffit de regarder les autres nations, nous comprenons que le chemin est clair et balisé. C'est un non-sens. Candidat député provincial, candidat député national, candidat sénateur, il veut être au gouvernement, il veut, tu verras même, il veut être gouverneur de la ville. Mais, c'est quoi cette folie ? Et tout cela, tu verras que derrière, effectivement, il a laissé sa femme comme suppléante, il a laissé son fils, il a laissé son beau-fils, il a laissé son... comme suppléant. En fait, il leur trouve du travail. Que doit faire la première ministre face à ses listes et rejeter carrément ? Vu qu'elle est la chef du gouvernement, je pense que dans la réflexion des propositions des projets de loi, parce que le gouvernement porte le projet de loi, dans la réflexion des projets de loi, on devrait, un, limiter les candidatures au sein de... dans les démarches politiques, soit vous êtes candidat député. Une fois que vous avez réussi, vous n'avez plus le droit à compétir aux autres débats. Et de deux, il est bien, c'est vrai, j'appuie, il faut quand même écarter ces visages que nous en avons marre de voir. Ils sont sympas, ils sont... j'allais dire intelligents, mais ça serait bien... ceux qui ont bien travaillé. Est-ce que je vous pose la question ? Est-ce que c'est une carrière ? Non, en pratique, ce n'est pas une carrière. Le gouvernement n'est pas une carrière. Vous faites un mandat, le mandat est terminé, et la solidarité, le gouvernement veut qu'on évalue le gouvernement dans son entièreté. Après, des manières internes, ils peuvent s'évaluer automatiquement, ou de manière individuelle. Mais globalement, c'est le gouvernement, est-ce que ce gouvernement réussit ? Demandez, faites un sondage juste dans votre réussite. Vous verrez que 99,9% vont dire non, ce gouvernement a échoué. Les 0,1% vont venir de la bouche du commentateur qui va mettre un bémol. C'est tout. C'est-à-dire 100% des gens dans la rue subissent effectivement cette violation du contrat social entre les gouvernants, la politique et les citoyens. Donc, c'est un échec total. Si nous devons voir des signes positifs, ce sont des signes qui amènent la société vers les rachets. Vers le bon sens, vers la République, vers un peu de considération à l'égard de la population et qu'il n'y a pas une classe d'élite. On n'est pas dans une monarchie où une classe doit se distinguer. C'est toujours eux. Vous allez à INSS, c'est leur famille. Vous allez à RVA, ils sont là des pères aux fils. Vous allez... Mais non. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas possible. Merci. Merci, Éric Busset. On se rend à l'Assemblée Provinciale, Pascal, avec vous, où il y a eu l'élection du bureau définitif de l'Assemblée Provinciale. Mais c'était sous forte tension. La chance même du président du bureau provisoire, Mbokoso, qui n'était pas là. Lévi Mouta est élu 23 voix sur 43 votants. Alors, est-ce que cette élection a une valeur juridique ? Est-ce que j'ai dit ? C'est ce qui a dénoncé même le président du bureau d'âge. Est-ce que vous en pensez ? Je veux revenir, mais je glisse un peu un mot par rapport à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est intéressant qu'on revienne à l'ancienne loi qui consistait à dire qu'une fois qu'un député va au gouvernement, ne peut plus revenir à l'Assemblée nationale. Je pense que c'était une bonne mesure. Aujourd'hui, ils se sont protégés entre eux. Ils ont dit vous allez au gouvernement, vous pouvez revenir lorsque vous n'êtes plus membre de gouvernement. Et là, vous voyez, ils vont, ils y rentrent comme si la République était pour eux simplement. Alors, si vous allez, vous perdez et vous quittez le gouvernement, vous ne saurez plus revenir à l'Assemblée nationale. Je crois que ce sera une bonne chose. C'est l'ancienne loi. Et ils ont retouché et puis ils ont changé beaucoup de choses. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'avais d'abord suivi le point de vue d'un bon Koso, le président du bureau d'âge, avant l'organisation des élections. Il lui avait souhaité que cette élection s'organise au courant de la semaine. Il a pétexté la question d'argent. et moi-même, je me suis opposé parce que pour l'élection des gouverneurs, des sénateurs, des bureaux définitifs et des assemblées nationales comme provinciales, ça ne nécessite pas l'argent parce qu'on peut prendre le papier duplicateur et puis on fait l'élection. Parce qu'on est en face de 4 ou 5 députés. Il faut faciliter les choses. Le pays a besoin d'argent. On ne peut pas l'appuyer plus de 100 000, plus de 200 000 pour une élection où vous savez que vous, vous connaissez, vous n'êtes qu'à 4 ou 5 questions d'écrire et puis c'est tout on proclame que c'est lui qui est élu. Donc, le prétexte c'est d'un bon qu'on ne soit pas fondé. Et c'est ce qui a justifié qu'il ne soit pas présent lors du vote. Mais la question, l'autre question, c'est qu'à partir du moment où c'est lui que la loi reconnaît comme président pour organiser l'élection du bureau définitif soit absent lors de l'élection, cette élection peut-elle être validée ? C'est cette question même la grande. C'est une question pertinente. Je crois, Éric, c'est un juriste. Il pourra nous aider avec certains éléments. Mais je pense que c'est déjà mal parti. Parce que nous aurons des contestations. on risquera de saisir, je ne sais pas, le conseil d'État ou quelle instance pour qu'on apprécie la procédure et trancher si on doit valider l'élection ou l'annuler pour la réorganiser. Donc, on est à ce stade, mais l'Assemblée provincière de Kinshasa me sert à quoi ? L'Assemblée provincière de Kinshasa, je réfléchis ensemble avec les Kinois. Cette assemblée nous sert à quoi ? Mais ce n'est pas la première fois. Là, vous voulez vous poser cette question sur du tout. Mais parce que Kinshasa est toujours dans ses conditions. Aucun bon contrôle est sérieux ou efficient auprès des gouverneurs. Tout le monde a décrié la méjétion de l'actuel gouverneur qui sort. Mais il n'a jamais été contrôlé par l'Assemblée provinciale. Alors, nous allons revenir sur ce sujet. Non, 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 c'est très important. Mais tant qu'Éric réponde d'abord sur la valeur juridique, il faut les réponses à ça. Voilà. Donc, je ne sais pas faire confiance à cette Assemblée provinciale. Alors, la valeur que cette élection a une valeur juridique ? C'est une bonne question parce qu'en fait, il y a des éléments qui laissent sujet à caution parce que le financement, malgré qu'effectivement, nous devons réfléchir en termes de financement comme il doit être être déposé. Mais là, en l'espèce, le financement a été opéré. Qui est à financer ? C'est celui qui a l'argent et qui a le contrôle. Il y aurait eu certains opérateurs économiques, c'est-à-dire des baccabistes. Il y aurait eu certaines personnes, une main noire qui aurait financé ces élections. Il y aurait eu même un député provincial invalidé par le Conseil d'État qui aurait participé au vote. Wow. Cela rend de manière tout à fait dérisoire cette mascarade juridiquement. Il y a des éléments qui ne trompent pas. Mais j'ai l'impression qu'à certains niveaux, à un quelqu'un de niveau, des politiciens pensent que c'est notre tour. On est arrivé, nous sommes l'Alfa-Mega, nous pouvons tout faire. D'ailleurs, c'est notre pouvoir. Que dira la justice ? On saura comment corrompre quelques-uns qui nous fragilisent, ce que je voudrais remettre en question. Et puis, ils vont dire par une certaine hypocrisie que c'est pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt des Quinois qui veulent aller vite. On ne va pas vite en foulant sur le pied ce qui est censé nous protéger, c'est-à-dire donner des normes, des principes d'égalité et de la légalité. C'est un principe qu'on ne peut pas bafouer dans une institution de la République. L'Assemblée provinciale a longtemps échoué, effectivement, comme l'a dit. Si elle a échoué, ce n'est pas parce qu'elle était en capacité de faire son travail, elle a été corrompue. Le président de l'Assemblée provinciale, le fameux pasteur corrompu, corrompu par son secret, par le gouverneur, il se comportait en copain-copine, il pensait qu'il gérait les choses de manière obscure, l'un payait tantôt le gip à l'autre, l'un disait qu'il s'était le meilleur gouverneur, mais une fois que le gouverneur ne voulait plus honorer ses factures, il est devenu l'homme à abattre. Mais l'autre, tellement il a été lui-même corrompu, il n'a pas d'argument en fait à lui opposer. Oui, on a assisté à une Assemblée provinciale, médiocre, limite, on se demanderait pourquoi perdre autant de temps et d'énergie et de l'argent. Pourquoi est-ce que le chef d'État ne désigne pas juste le gouverneur ? On revient à ces principes-là. Dans l'absence du président du ROTR, c'est-à-dire qu'il doit considérer ces élections juridiquement par... le gouverneur et le représentant du chef d'État. En principe, s'il représente le gouvernement central dans la province, on devrait être un nommé, comme ça, ces actions seraient imputées directement au gouvernement, au gouvernement central. Parce que là, c'est une mascarade ce qui se passe. Il n'y a pas que de problèmes dans le gouvernement, dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, même les autres assemblées. Une forme de mascarade. J'ai l'impression aussi qu'on parle de Kinshasa parce que nous sommes là, mais de l'autre côté, c'est terrible ce qui se passe. C'est des chaos, c'est ça, c'est des tentatives, c'est des menaces, c'est des extorsions. On n'est pas dans une république, c'est une république bananière. Et on a beau dire, mais on est quand même, on est censé avoir une autorité qui est censée reculer. Nous sommes censés avoir... La police ne prend pas de repos. La police, ou bien les salauds de renseignement ne fonctionnent pas au gré des élections. Ils sont là sans être constants, l'armée sans être constante, la police sans cesse constante. Voilà, non, c'est ça. Alors, il y a quoi de l'organisation de cette élection ? Ça n'a pas de valeur juridique. J'espère que la justice annulera cette décision et qu'on organiserait quelque chose de beaucoup plus rationnel. On va y prendre avec beaucoup son organisation. Beaucoup plus rationnel. parce qu'il y a 23 voix sur 43. Alors, la majorité, c'est l'union sacrée là-bas, à l'Assemblée provinciale. 23... La moitié de 23, c'est combien ? Et 23 voix, c'est au-delà de la moitié de 43. C'est 12 au moins. Ce n'est pas aussi juste milieu là. Ça démontre qu'il y a un problème aussi au-delà de l'union sacrée. Non, mais tous les candidats, mais les candidats sont aussi de l'union sacrée. Autant les électeurs, autant les candidats. On aurait pu avoir peut-être 40 voix. Non, mais chacun peut faire son choix sur la personne qu'il estime être sérieuse, c'est tout. Il y a eu un mot d'ordre. Non, un mot d'ordre ne veut pas dire que c'est parce que nous sommes de l'union sacrée, donc obligatoirement, nous devons nous aligner de rien à une personne. à partir du moment où tous les candidats sont aussi de l'union sacrée. À chacun de faire le choix. Ah, tous les candidats étaient de l'union sacrée. Tout le monde était de l'union sacrée. Qu'est-ce que l'opposition ? Maintenant, le problème, c'est que moi, je ne fais plus confiance à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il n'apportera rien, il n'apportera aucun changement. Il y avait un bon élan au début 2017, non, 2007, lorsqu'on sortait des élections en 2006. Malheureusement, le jeune qui avait pris l'élan a été assassiné, éliminé, Boteti. Et tous les députés ont eu peur. Alors, il y a l'autre qui va chercher à sortir la tête et tout ça, on va également l'éliminer, gangaler. Et depuis lors, tout le monde a croisé les bras avec peur. Jusqu'en 2018. là, ils étaient avec Kimbota, Kimbota est parti. Gobila entre. On a eu l'impression que c'était une autre chambre qu'un Gobila gérait. Jamais attendre la voix d'un député contre la mégestion de la ville par le gouverneur. Jamais, mais pas une fois. Aucune interpellation. Et pourtant, chacun voyait comment la ville était mal gérée. Et nous sommes aujourd'hui. Alors, moi, je suis face à une telle assemblée provinciale. Vous pensez que je peux dégager une lecture d'espoir ? Ils vont faire quoi ? Ils vont contrôler avec efficience le gouverneur ? Ils vont me produire quoi ? C'est une formalité et d'ailleurs, je ne fais pas confiance, aucune attente, n'est-ce pas ? Si on engage le débat, c'est parce que simplement, ils existent. Parce qu'ils éliminent le néant. Ils existent. Nous engageons le débat. Mais un débat qui ne nous apportera rien parce que leur travail ne sera pas conséquent. Ils ne voudra pas leur travail. Le gouverneur fera tout ce qu'il voudra. Et en même temps, les qui nous continueront à déplorer la mégestion. À condition qu'on ait cette fois-là un gouverneur qui pourra cette fois-là s'est débarqué, sinon s'est distingué des autres d'un gouverneur et d'un kimbouta qui ont su maîtriser l'Assemblée provinciale. Alors, le débat, c'est aussi par rapport à... Je reste encore dans le nombre de voix parce qu'à l'Assemblée nationale aussi, il semble être ils vont en ordre dispersé et il y a beaucoup de candidats. Ils iront. De l'Union sacrée, il y a aussi risque parce que là, au moins, on a eu 23 voix. Il y a l'Assemblée nationale, il y a aussi le gouverneurat de la ville, l'Union sacrée, ils sont nombreux. Il n'y a pas aussi risque qu'on ait la surprise d'Adam Boumbole comme c'était l'autre fois. Non, non, je complète. La surprise d'Adam Boumbole c'est différent puisqu'Adam Boumbole était de la tendance de l'opposition. Kim Mouta était d'une autre tendance. Mais il était majoritaire cette opposition-là. Mais à ce stade, n'est-ce pas, tous sont d'une même tendance. qu'Éric soit élu, que Pascal soit élu, peu importe, du fait que nous sommes d'une même famille. Et de ce point de vue, vous n'allez pas conditionner les électeurs. L'appel que vous allez demander aux électeurs de se faire le choix sur le meilleur, c'est tout. Mais vous n'allez pas dire obligatoirement, votez-t-elle alors que l'autre aussi est de la même famille. C'est comme un accord national. prenez une décision en amont pour dire, là c'est la dictature malheureusement, vous n'aurez pas de candidat, vous devez trouver un seul candidat. Nous sommes en démocratie, les ambitions doivent être exprimées. Mais on a vu de menaces aussi. Vous, la vie de Kitschassou, on a vu de menaces. Refusons ça. Oui, des menaces, si vous ne votez pas, vous serrez. On n'est pas encore arrivé. Mais là, avec ça, on s'assemble déjà qu'il y aura... Ce qui est l'inconnu dans cette assemblée provinciale, c'est l'ACP de Ngobila qui semble être écartée des ambitions de l'Union sacrée. Mais qui résiste ? Qui a neuf députés, si je ne m'abuse ? Qui pourrait... Il a combien de députés ? Neuf députés. Ah, c'est déjà beaucoup. Donc, ce n'est pas rien. Et c'est effectivement, vous avez raison de vous poser la question 23 sur 43. Est-ce qu'on peut dire que ça rade marée ? Non, c'est-à-dire qu'il y a des lacunes. Il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, on peut même soupçonner des tricheries puisque vraiment, c'est trop limite-limite. Mais ceux qui laissent prétendre aussi également à l'Assemblée nationale, ne croyez pas que la majorité, la coalition qui s'est créée, ce sera une majorité ou une coalition automatique. Ça ne sera pas automatique. Ça veut dire, nous reviendrons dans le même travers où chacun qui s'estimera lésé, parce qu'il y en a qui disent, par exemple, j'ai mérité le perchoir à l'Assemblée nationale, vous me le refusez, ok, je vous laisse. On va vous regarder comment vous allez évoluer avec certaines dispositions législatives. Quand il faudra voter le nord, mais écoutez, là, ce n'est pas d'intérêt national, mais les gypses sont où ? Les enveloppes sont où ? Donc, monnayable. Il faudra monnayer, il faudra calmer les ambitions, les ardeurs, les frustrations. C'est une réalité. Et c'est une réalité qui est née justement de ce compromis sale entre politiciens qui n'ont pas des visions, qui ne sont pas des hommes d'État, mais qui vivent leur propre ventre. L'Union sacrée est l'enfant pauvre de la démocratie et de l'intelligence. C'est l'enfant né des ambitions, des médiocres. Ce sont des véritables médiocres. Ceux qui ont déjà échoué dans le passé et qui disent que non, parce que nous sommes riches aujourd'hui. Quand on nous voit, on a peur. Donc, on nous apporte crédit. Nous sommes capables de financer un centre médical. nous sommes capables de financer un pont-là. Nous sommes capables de faire arrêter un tel. Donc, c'est une terreur qui fera qu'à un moment ou un autre, les Congolais sont sûrs de cette terreur. Et là, on ne verra pas l'Assemblée nationale. On ne verra même pas l'Union sacrée. On verra le chef de l'État qui pose problème. C'est son union sacrée. On termine avec les propos du cardinal. Vous nous sommes déjà à la fin. Vous avez juste une minute, une minute. Quand les cardinales disent que le gouvernement est en train d'armer les Oisalendo, les FDLR, Pascal, votre commentaire, parce qu'on en parle encore ce matin dans les médias. Pascal, qu'est-ce que vous en dites ? Vous savez, le cardinal, c'est un homme qui mérite le respect de tout le monde. Et autant qu'il doit mériter le respect de tout le monde, lui aussi doit mesurer les propos qu'il doit tenir à chaque instant. parce qu'il n'est pas un citoyen en dehors de son pays. C'est un citoyen congolais. Il maîtrise bien la politique. Qu'il dise, qu'il déplore la mégestion, tout ça, les détournements, tout ça qu'il déplore, c'est son droit comme tout citoyen. Mais il y a une question qui, aujourd'hui, permet aux autres de trouver un prétexte de tuer les Congolais, armer les FDLR. Ça, je pense qu'il aurait dû d'abord réfléchir. Iniquement sur ça. Il fallait qu'il réfléchisse beaucoup. Ça, nous savons que si le Rwanda, depuis tout ce temps, trouve les raisons d'être chez nous, le prétexte a toujours été bon, parce qu'il y a des FDLR, je vais les traquer, la RDC fait ceci, pour les FDLR, ainsi de suite. Et la conséquence, lorsqu'ils viennent, c'est nos frères et soeurs qui meurent. Et c'est ses fidèles qui meurent. Mais comment il peut mettre l'eau dans le moulin du Rwanda de cette manière ? Bon, je ne sais pas si il veut imiter Maloula, il veut imiter Tchaou, il veut imiter Mosengo, mais je pense qu'il faisait des choses avec modération, avec limite. Mais j'ai l'impression qu'il fait un peu de façon peu réfléchie, excusez-moi le terme, que les gens m'excusent un peu, mais j'ai l'impression qu'il fait un peu de façon peu réfléchie. Son propos ne devrait pas sortir de la bouche du cardinal. Qu'il dise ce qui ne va pas au pays, c'est son droit comme tout le monde. Mais ça, ce n'est pas bon. Même s'il arrivait par exemple et que nous faisions ça, c'est que je n'affirme pas, mais lui ne peut pas le dire à Ottawa. Qu'est-ce qui empêche par exemple ? Entre nous, vous pouvez écrire une lettre. au ministre de la Défense. Pourquoi ça ? Pourquoi ? J'ai réfléchi, quand je l'ai écouté, je l'ai suivi, je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je le dis toujours, je conclue à chaque fois lorsque nous abordons cette question. Je la connais parfaitement. Il a été l'évêque de mon diocèse. J'ai toujours dit vous ne verrez pas quelqu'un de coller venir ici, du diocèse de coller, venir ici, parler positivement du cardinal Mbongo à son temps évêque Mbongo. Personne décollait. Et lui, là où il me suis, il sait. Merci Pascal. Et j'ai toujours défié tout le monde. Votre commentaire est... C'est certainement, ce propos ne devrait pas sortir du cardinal Mbongo. la République. Est-ce que sa constitution a prévu d'excluer le gouvernement central ? Non. Ça, c'est l'autruche. C'est ce que nous faisons là. Le problème avec la République démocrate du Congo, c'est que ça fait plus de 20 ans, 25 ans, que l'armée n'est pas attractive. L'armée ne sait pas comment appeler les compatriotes qui n'ont rien à faire, les jeunes qui n'ont rien à faire, de venir dire réjoigner les rangs de l'armée pour protéger la patrie. Mais il y a toujours eu des messages sur la chaîne nationaliste. Mais ça n'est pas attractif. Attractif, c'est-à-dire que la personne se sente après réflexion dire oui, ça en vaut la peine. Parce que venir mourir pour la patrie, c'est bon, oui. Mais quand on voit les généraux qui ne risquent pas de mourir du jour au lendemain pour la patrie, mais de venir de plus... Moi, j'ai lu le livre de Bemba. Et c'est ça que je suis en train de finaliser. C'est bizarre quand même parce qu'il a cerné les mots dont souffrait l'armée zaïroise. Ce sont les mêmes choses qui se répètent avec l'armée congolaise. Pourquoi est-ce qu'ils ne le voient pas ? Non, mais ce sont... Est-ce que ça vaut la peine pour le cardinal ? Demba a certainement maîtrisé la chose de manière pertinente. Mais c'est vrai que ça vaut la peine pour le cardinal de... Le cardinal, quand il dit ce qu'il dit, c'est un secret des polichinelles. On fait l'hypocrisie, il dit, oui, il est devenu rendre vos soutiens. C'est un secret des polichinelles. Bizarrement, quand les Oiseleurs ont commencé à attaquer l'armée rwandaise, moi, j'avais les communicateurs de l'Union Sacrée venus dire, oui, l'armée congolaise a prié des Ouazalendo parce qu'il bénéficie... C'est une sortie de la bouche des communicateurs de l'Union Sacrée. Bizarrement, après, ils ont remarqué que c'est interdit parce qu'on reprochait l'exact commis par Ouazalendo au gouvernement de la République. On a dit, on va faire les distinguos, vous êtes les patriotes, évoluez, comme bon vous semble. Non ! Soit nous l'informons, nous le faisons intégrer dans notre armée... Le problème n'est pas là-bas. Je comprends ce que vous voulez dire. On peut reprocher et nous râler dans le secret des politiques. Mais les F de l'air, un Congolais ne peut pas tenir un tel propos. Nous devons quand même nous regarder et puis être sérieux nous-mêmes, non ? Pour être sérieux, commençons à reformer l'armée. De nos Congolais, surtout aux militaires qui vont nous recruter tous nous, une vie d'essence parce qu'ils ont une courte vie quand ils vont au front. Une vie d'essence, ça veut manger correctement, évoluer. L'effort, en toute réalité, quelqu'un, parce que ce n'est pas une question d'aujourd'hui. L'effort que le pouvoir actuel... Je vais citer la personne de Tisséca d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Je n'y attends pas. J'ai parlé de vous. Là, il n'y a pas de pas. Il n'y a pas de pas. C'est pour ça que j'ai dit que ça ne fait plus des problèmes d'années. On ne peut pas tenir un propos comme qui réleille le propos du roi de l'Aïssia en repoussant du roi de l'Aïssia. Encore connaît l'idée. C'est une question qui nous concerne tous et dans l'actualité, il faut se projeter. Et ça appartient. Ce n'est pas une question de la justice. Nous pouvons critiquer notre armée. C'est nous. C'est normal. Nous pouvons, nous pouvons. Mais pour toi, c'est une question de notre délai. L'AFD, c'est une... On ne peut pas dire les choses de cette manière-là. Pourquoi vous ne souhaitez pas condamner le cardinal ? Il a mal dit. Je ne suis pas un tribunal. Je vais le condamner. Voilà. Merci. Je respecte la liberté d'opinion conforme à la Constitution. Éric Bissédo. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi. Je permettais que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous. C'est la liberté d'opinion Il faut avoir des consciences. Il faut respecter cela. S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas de la majorité. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un critique. Je veux dire, il l'attend. Non. Il critique parce qu'il désire son liberté. Mais ça, c'est viol de la loi. Moi, c'est la conscience avec la loi. Si vous avez un problème avec la violation de la loi, mais vous connaissez sous le coup de la sanction, mais votre liberté d'expression, Merci, Éric Bissédo. L'émission est finie. Merci à vous. Merci. Merci, Pascal Orondi. Merci. Merci à vous, fidèles, téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique Rité Tobilando, Marité Godot, Moron Zambé, Alain Kabongo, Dieu Kifou. Merci au coach Doudou Montieri. Madame, Monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada